Professeur Abdelhamen Benbouzid, bonjour. Bonjour. Alors, nouvelles mesures, nouvelles directives, nouvelles orientations pour hisser la qualité des prestations de soins du secteur de la santé. Notre système de santé est archaïque. Déclaration du président de la République, c'est une déclaration publique du premier responsable du pays sur les défaillances de notre système sanitaire. C'est le résultat d'un constat d'échec, l'occasion de tout réformer, tout revoir. C'est une priorité. Professeur Benbouzid. Tout à fait. Le diagnostic a été fait par le chef de l'État. Donc, il est pris à la mesure de la dimension, bien entendu, du président de la République. Il est clair et j'ai eu l'occasion de le dire. C'est le constat que j'ai fait durant l'exercice de ma mission de médecin et de chef de service. Et puis, c'est le constat qui a été fait par l'ensemble des citoyens. Notre système de santé, il est ce qu'il est, il a des défaillances, mais il n'y a pas que cela aussi. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Il y a tout un tas de satisfaction en matière de prévention, en matière de soins. Cela reste insuffisant, c'est clair. Il a subi un dysfonctionnement pendant un certain nombre d'années, essentiellement dans les années que nous avons connues, qui étaient des années pénibles pour tous les Algériens. Et puis, dans les régions éloignées, il y a des structures qui sont fermées, qui n'ont jamais repris. Certaines ont été endommagées par les événements que nous avons connus. Bien sûr, c'est le constat que je fais, parce que moi, je suis chargé d'une mission, mission d'assurer, de donner autant que possible les meilleurs soins à nos concitoyens. Je peux vous rassurer que les moyens ont été mis à ma disposition, que lorsque nous avons démarré avec le nouveau gouvernement, nous avions des axes prioritaires qui ont été établis. Il n'était pas possible pour toute personne censée d'aborder tous les problèmes. Nous avons sélectionné les problèmes qui demandaient des solutions urgentes et qui pouvaient être acceptés et aller directement dans le sens de la satisfaction des citoyens. J'ai eu l'occasion d'en parler. C'est la maternité pour ôter de la vue de nos concitoyens, surtout de nos soeurs. Les trois patientes par lit ou par terre ou les évacuations intempestives pour des femmes qui sont sur le point d'accoucher. Le cancer, qui est un gros souci, qui est une des priorités de M. le Président de la République, pour lequel des centres anticancéreux ont été installés un petit partout et d'autres sont en voie d'éclosion. Et je m'apprêtais à en inaugurer quelques-uns, précisément celui d'Adrard et puis d'autres. Et puis les urgences, qui étaient un souci important. Nous avons vu les centres d'urgence, comment ils sont engorgés, mal conçus, disposant de peu de moyens, ne pouvant pas faire face à un afflux important de malades. Et nous avons aussi élaboré un plan de distribution des urgences plus proche des citoyens, avec les mêmes conditions que dans les hôpitaux. Voilà un petit peu ce que nous avions engagé. Et là est arrivée cette épidémie, au départ en Chine, et puis elle s'est installée à nos portes et puis chez nous. Et je n'ai pas besoin de dire que seul, il n'y a pas que la santé qui est en stand-by. C'est tous les départements, toutes les activités, tout est confronté à cet ennemi commun. Mais si on s'inscrit aujourd'hui dans l'après-Covid, création de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, va prendre en charge toutes ces préoccupations pour l'organisation des structures de soins à travers tout le territoire national ? Alors cette agence vient à point, il est vrai que la loi sanitaire prévoit un observatoire de la santé. Et nous étions aussi en train d'élaborer une haute autorité de santé, un peu comme le CNES pour la santé, c'est-à-dire une espèce de veille sanitaire qui va accréditer, qui va valider toutes les décisions, qui sera une espèce de radar de sentinelle de tout l'état de santé qui sera directement installé par le président de la République et qui aura une autonomie totale, qui sera là pour alerter, guider, valider toutes les décisions de la santé. Nous attendons la promulgation des tests et l'installation de cette agence qui n'en a pas douté sera d'un apport considérable parce que nous avons besoin, au-delà de ce qui est technique, de ce que nous faisons au niveau du ministère, les orientations du gouvernement, l'installation d'équipes, le travail sur le terrain, c'est un petit peu technique, c'est ce qui se fait régulièrement, bien ou mal, mais une agence, c'est toujours bien d'avoir à côté une agence qui veille, qui oriente, qui guide, qui structure et qui nous fait un état de la santé à brève, moyenne ou longue échéance. Nous en avons besoin et nous attendons sa promulgation et sa mise en place. Ça s'inscrit dans l'après-Covid ? Ça s'inscrit dans l'après-Covid et puis je vous assure que nous avons été un peu désarçonnés un petit peu par le Covid et nous commençons, je commence au niveau du département, du moment qu'il y a des cellules qui s'occupent du Covid, du moment que nous avons pris l'habitude un petit peu de cerner le problème du Covid, il ne faut pas qu'on occulte nos priorités et nous nous attelons dès maintenant aussi à travailler en parallèle. En parallèle, Covid s'est pris en charge et il ne faut pas qu'une fois le Covid écarté, qu'on se retrouve avec un vide ou un retard qui sera difficile de compenser par la suite. Mais qui va composer les membres de cette agence ? Est-ce que c'est les professionnels du secteur de la santé ? Alors l'agence, si je la vois comme la haute autorité de santé, c'est M. le Président de la République. Probablement sur des propositions, mais elle relèvera directement, à mon sens, du Président de la République, il y aura un Président qui sera nommé par M. le Président de la République et des personnalités scientifiques consensuelles. La manière pour les proposer, elle sera la manière académique, c'est-à-dire on va proposer des noms sur la base d'un CV, sur la base de compétences avérées, connues, et elles travailleront directement avec la Présidence de la République. Alors, haute autorité de la santé, quel serait le rôle à ce moment-là du ministère de la santé ? Le ministère de la santé aura son rôle, c'est-à-dire de gérer toutes les structures de santé, sur la base de textes et de prérogatives qui sont les siennes. La haute autorité de santé sera un guide uniquement, c'est comme le secteur économique, chaque secteur économique fonctionne. Il y a le CNES, Conseil national économique et social, qui va, lui, avoir un travail en parallèle, avec tous les paramètres, tous les indicateurs de l'économie et de tout ce qui est, donc, économie du pays, ou si on doit parler de cette agence. Elle travaillera en parallèle, elle suivra à distance tout ce qui se fait, elle veillera à chaque instant à orienter le ministre sur tel ou tel aspect, qui n'est pas directement lié aux aspects techniques et dispositifs de santé. Nous serons à l'écoute, bien entendu, de cette agence qui aura un travail sur la base de compétences, c'est un organe de veille, si vous voulez, qui guide les activités du ministère de la Santé. Alors, valorisation du personnel de la santé, en tête les médecins, enfin une reconnaissance, alors qu'on se souvient tous, il y a quelques années, il y a pratiquement de cela deux ans, qu'ils avaient été maltraités, alors qu'ils revendiquaient une sorte de reconnaissance, parallèlement, bien sûr, à l'amélioration des conditions de travail. Professeur Benbouzit. Alors, la reconnaissance, la demande est justifiée, pas que les médecins, tout le personnel de santé, vous avez tous son première ligne, c'est une reconnaissance tout à fait justifiée pour le travail fait, si on doit voir, si vous parlez des médecins, tout le cursus qui est fait, le nombre d'études de médecine, le nombre d'études après le doctorat en médecine, la somme d'activités, de connaissances, de recherches, et les besoins au niveau de la population, partout dans le monde, les médecins ont tout autant que les autres disciplines. Je ne parle pas uniquement des médecins, mais toute ascension scientifique doit relever du mérite et doit aussi avoir du mérite. Donc, il y a toujours eu des demandes salariales, demandes aussi pour beaucoup de médecins, elles ne sont pas uniquement salariales, ce sont les conditions de travail, je peux vous le dire. Il est évident qu'on doit vivre et un médecin qui attache ses activités et tout son temps à l'hôpital, qui délaisse un petit peu, je ne vais pas dire qu'il délaisse ses enfants, mais enfin qu'il priorise dans sa vie, beaucoup plus son malade, ses activités, les gardes, la recherche et tout, il a besoin d'un confort matériel, de conditions matérielles, de conditions de vie, d'ailleurs qui lui permettront de mieux se consacrer à son travail. Donc, nous sommes heureux, je parle au nom du personnel médical, que M. le Président en fasse une préoccupation et puis à d'autres occasions antérieures à celle-ci, il nous l'a dit en pleine réunion du gouvernement et même à moi personnellement, il a promis, il a promis, qu'une fois cette pandémie réglée, il reverra de fond en comble tout le fonctionnement du système de santé et une meilleure considération à tous les professionnels de santé, quel que soit leur corps. Alors, désavantages et de la valorisation salariale, toutes les préoccupations du personnel de santé sont en prise en charge, puisque le Président de la République a annoncé déjà que de grands chantiers allaient être ouverts après le Covid-19, à savoir la révision du statut des médecins, entre autres, et l'abrogation du service civil. Alors, l'abrogation du service civil, puisque, bon, la reconsidération du statut des médecins s'est déjà donc dit, le service civil, je pense que M. le Président a touché du doigt, il a une connaissance parfaite de la situation. Le service civil, on en a dit beaucoup, le service civil a été élaboré pour une situation exceptionnelle, pour un temps exceptionnel. Il ne pouvait pas durer. Il dure depuis plus de 30 ans et il ne faut pas qu'il y ait... Et là, c'est ses limites. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait deux Algéries ou deux médecines, celle du Nord, celle du Sud. Donc, on a trouvé des solutions en matière de logement, en matière de transport, en matière de conditions de travail et en matière salariale aussi, mais ça n'a pas suffi. Et ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour la simple raison que le médecin qui choisit l'extrême Sud là où il y a plus de besoins, le temps du service civil est réduit. Il est à une année. Il rejoint très souvent deux mois en retard parce qu'il y a des problèmes de procédure, d'écriture et tout. Et il quitte un ou deux mois avant ou bien il cesse ses activités même bien avant. Il est partant. Il ne s'implique plus. Il ne s'investit plus. Il aura travaillé huit mois. Durant huit mois, je vous prie de voir les congés qu'il prendra dans les huit mois. Et il ne développe pas une activité. Et il ne peut pas acquérir un matériel parce que le directeur ne lui achètera pas le matériel sachant que dans six mois, huit mois, il part. Et celui qui vient n'aura pas l'habitude. Enfin, il y a des tas de dysfonctionnements qui ont été peut-être à l'oreille du président. Il en est conscient. Il veut une situation durable, pérenne. Situation durable et pérenne. La suppression du caractère obligatoire du service civil. C'est cela. C'est ce qu'il a dit. Il n'y aura pas de service civil. Il n'y aura pas. Il y aura des mesures incitatives qui fera que les médecins iront volontairement dans le sud. Et des mesures ont été prises. Des mesures. Il a annoncé que les bacheliers du sud pouvaient accéder aux études de médecine avec une moyenne de 14, n'est-ce pas ? Au lieu de 16 chaque année, la moyenne fluctue un peu. Nous sommes sur une situation qui va donner bientôt ses fruits puisque les médecins du sud, médecins généralistes pouvaient accéder à une formation en spécialité sans passer par le concours. Alors, on leur accorde de faire la spécialité. Il faut qu'ils soient originaires du sud. On leur accorde de faire la spécialité de leur choix. Avec l'engagement, ils feront absolument la même formation que leurs collègues du nord. et ils s'engagent à travailler dans le sud pendant au moins 6 ans. Donc, on est déjà à une formation d'une année. On peut penser que dans 4 ans, au plus tard, nous aurons des médecins spécialistes dans l'intérieur du pays. Alors, et la perception du double du salaire pour ceux qui volontairement acceptent d'exercer dans le sud du pays ? Cela est tout à fait normal parce que je connais le sud. Les conditions du sud sont difficiles. C'est l'éloignement. quelqu'un qui a l'habitude des grandes villes, du confort, va se retrouver. Je parle des grandes villes du sud ou des villes du sud qui n'ont pas le même confort dans le nord. Elle est loin du monde de sa famille, peut-être emmener sa famille dans tous les pays du monde. Tous ceux qui regardaient la zone à traque, regardez ceux qui travaillent dans le sud dans des conditions où vous avez 56 degrés en été, où vous n'avez pas le confort, les habitudes, les habitudes, l'environnement que vous aviez. Je trouve que c'est tout à fait justifié et que cela demanderait même de meilleures conditions, même salariales. Construire un grand hôpital pour les Algériens, c'est également une autre priorité aujourd'hui. Professeur Benbouzit ? Il était prévu la construction de plusieurs CHU. Ce dossier est gelé en raison de conditions économiques que vous connaissez très bien. Il y a un hôpital de plus de 700 lits qui est prévu du côté de Stawali. Il y a un grand nombre d'hôpitaux. Vous savez, les hôpitaux de grande dimension, ce n'est pas toujours ce qu'il faut, peut-être dans les grandes villes, à côté des universités pour y mettre toutes les disciplines. Mais pour moi, le mieux, c'est de faire des CHR, des centres hospitaliers régionaux, où il y aura toutes les disciplines. Il n'y aura pas seulement la silhouette du résident. Alors, les députés ne cessent de demander dans telle ou telle ville, mettez-nous un CHU. CHU, je leur dis, pourquoi le U ? Si vous voulez un CHU, il faut une université à côté, il faut une faculté de médecine. Donc, des CHR qui disposeront de toutes les disciplines au lieu de disperser des spécialistes dans les communes qui travailleront seuls, sans environnement, sans discussion, sans études de cas et sans possibilité d'avancer. Il vaut mieux des CHR dans les régions en fonction de la densité de la population et de la demande et on y mettrait donc des CHR des équipes de radiologues, des équipes de telle ou telle discipline. Alors, professeur Abdelrahman Ben Bouzid, je reviens avec vous sur certains aspects d'actualité qui concernent, bien sûr, le coronavirus. Est-ce que tous les moyens sont mobilisés pour faire face au Covid ? C'est la priorité aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que les défaillances que nous avons connues au départ, c'est-à-dire manque de bavettes pour le personnel de santé ou de respirateurs artificiels ont été pris en charge depuis le début de la pandémie à ce jour ? Il est clair qu'au début, nous avions fait état de nos moyens et nous avions constaté que si l'ampleur de l'épidémie, si ça se développait, on risquait d'avoir quelques soucis ayant devant les yeux un peu le spectre ou le scénario de l'Italie. Donc, tout le gouvernement a pris des mesures. M. le Président de la République a mis en place donc tout un dispositif, essentiellement des moyens financiers en dinars et en monnaie étrangère. Nous avons commencé à recevoir des équipements, nous avons commencé à développer nos moyens. Nous sommes présentement en situation bien plus confortable. Nous avons reçu des millions de masques nous avons doté tous les établissements en masques. Toutes les demandes ont été satisfaisantes. Bien entendu, vous pouvez trouver des petits foyers de tension pour la simple raison que nous avons demandé aux chefs d'établissement d'être soucieux un petit peu de l'utilisation de ces masques, de non donner comme cas de besoin sinon on les verrait tous pris. C'est normal, ils vont prendre pour eux, pour leur famille et tout. Mais il n'y a plus de demandes. Il n'y a plus de demandes pressantes. Il n'y a plus de tension. Ceci pour les masques, nous avons un stock maintenant de plus de 11 millions de masques. Nous allons recevoir le 16,5 millions. Il y a, je répète encore, un sportif de haut niveau qui va nous envoyer 50 millions de masques qui ont été achetés, qui vont être bientôt livrés. et qui ne veut pas dévoiler son identité. Écoutez, il a dit « Je le fais pour ma famille, pour l'arbi, c'est bien, c'est respectable. » Il me dit « Je le fais, je ne vais pas en tirer une publicité quelconque et je respecte scrupuleusement sa volonté. » Et je saisis l'occasion pour lui dire au nom de nous tous « Barakallaufey ». Barakallaufey aussi pour garder ça, ne pas diffuser son nom. Et il donne 50 millions de masques et 500 respirateurs artificiels. C'est l'information qui circule. Il a parlé de plus de ça. Il y a déjà 50 millions de masques qui ont été achetés, qui vont être livrés. 50 millions de masques. Bon, je ne vais pas plus loin. Tout autant que d'autres aussi. En matière de respirateurs, nous avons moins de 100 personnes sous-respirateurs alors que nous disposons de milliers de respirateurs. Nos hôpitaux ne sont pas surchargés puisque nous avons aussi adopté un protocole thérapeutique qui fait que les malades sont traités. Ils sortent au bout de 10, 12 jours. 10 jours, c'est le délai du traitement. Mais nous avançons. Hier, j'étais à Benemessus. Les malades sont mis sous traitement. Au bout de 5 jours, ils rentrent chez eux. Ils poursuivent le traitement chez eux. Donc, présentement, nous ne sommes pas dans la situation que nous avions connue au début de l'épidémie. Et nous nous améliorons toujours. Alors, d'autres équipements seront réceptionnés prochainement. Il y a eu deux cargaisons de provenance de Chine qui ont été réceptionnées. D'autres seront réceptionnées le 16 de ce mois exactement, monsieur le ministre. Le 16 et après le 16 et le 20. Bon, d'autres cargaisons arriveront. Alors, des masques à la disposition de la population. Est-ce que ça va être le cas prochainement, monsieur le professeur Abdrahman Ben Bouzid ? Puisqu'aujourd'hui, seule barrière pour se protéger, c'est le port de la bavette ou du masque. L'OMS recommande le port du masque. L'OMS ne le recommandait pas. L'OMS recommande. Moi, je ne le recommandais pas puisqu'au départ, j'ai dit que les masques n'étaient portés que par ceux qui... Mais les choses évoluent. Les choses évoluent. Les choses changent. Et ce que je dis, risque de changer dans très peu de temps. Oui, le masque est un bouclier. Le masque est une barrière. Ces masques que nous avons comme celui-ci, c'est un masque anti-projection pour éviter que... Bon. Moi, je suis testé, n'ayez aucune crainte. Bon. Je le fais pour avoir un visage découvert puisqu'il y a la caméra. Mais les masques vont être distribués. Ils ont été distribués à tous les établissements de santé, aux officiers. Et on peut en acheter. Et on en achète. En ce moment, dans beaucoup d'officines. Et j'invite aussi les familles à en faire. C'est d'une simplicité. Je ne parle pas des couturières. C'est quatre tissus à ses dimensions. Cousus main ou cousu à machine. Puis des lanières ou un élastique. Et ça fait masque. Moi, j'ai des masques qui ont été faits par mon épouse qui a fait à ses petits-enfants. Qu'on peut très bien. Et puis, bon, je prends l'exemple de chefs d'État de France ou des États-Unis qui ont invité la population à faire eux-mêmes leur masque. Donc, ce n'est pas une proposition du ministre algérien pour qu'on ne nous situe pas dans une certaine position. Mais des pays très nantis ont demandé à ce qu'on fasse même des écharpes, même des bandanas. Alors, écoutez bien, c'est bien mieux que ce que nous disions, ce que disait l'OMS et non pas nous. On disait quand vous toussez, vous mettez ça, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pensez qu'on tousse comme ça ? On ne postillonne pas. Vous voyez un petit peu ce qui était dit au début alors que ça ne protégeait rien du tout. Maintenant, c'est un masque qui est beaucoup plus protecteur. Mais le Premier ministre a parlé précédemment de distribution des masques à la population gratuitement. Ça va être le cas, M. Benbouzit ? Ce sera le cas au fur et à mesure que nous disposerons de masques. Et l'autre souhait est puisque le confinement n'est pas scrupuleusement respecté. Puisqu'on voit un petit peu que les gens se côtoient un petit peu. Le meilleur bouclier, la meilleure barriérisation, ce sera le masque. Alors, confinement total à Blida, partiel dans d'autres localités, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ça donne des résultats probants puisque au jour d'aujourd'hui, par rapport au comité scientifique, nous étions quand même à 1983, contamination à travers tout le territoire national, nous touchons à la barre des 2000. Alors, si je constate, si nous constatons que nous n'avons pas modifié nos moyens d'identification, nous sommes toujours aux tests et aux chiffres donnés selon les tests. Il y a plus de sites qui font les tests puisque maintenant, il y a CITIF, il y a Worgla, on a envoyé à Adrar, à Béchard, à Tindouf, à Constantine, à Béjaya, à Belabès, à Oran, à Tiziouzou. Donc, il y a plus de tests, nous sommes à des chiffres qui sont plus ou moins stabilisés. Mais en fait, le meilleur paramètre, le meilleur indicateur, c'est le taux de mortalité. Parce que, bon, on peut tester moins, on aura des chiffres qui ne vont pas changer. On va tester plus, on va avoir plus de chiffres qui vont peut-être mettre de la panique. Mais le taux de décès est resté le même, à peu près à 20 décès. Et le constat qui est fait par le comité scientifique, par les messages qui nous sont donnés, par ce que disent ceux qui ont en charge des sujets confinés, il est optimiste. Il est optimiste dans la mesure où nous avons des centaines de cas qui ont été mis sous chloroquine qui évoluent très bien et qui ont quitté les hôpitaux. Blida, qui est l'épicentre, a démarré la chloroquine bien avant qu'elle ne soit instituée de façon officielle. Blida libère les malades. Blida, il y a moins de sujets positifs. Blida, il y a moins de sujets en réanimation. Parce qu'en fait, la crainte n'est pas les positives puisque sur 100 personnes, 80 feront une espèce de grippe et seront guéris. 80 feront quelques problèmes et les 5, ce sont les 5 qui nous font peur. Ce sont les 5 qui demanderont une réanimation. Il y en a de moins en moins. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que, par exemple, le confinement total pourrait considérer, concerner également la capitale Alger puisque elle arrive en deuxième position et elle enregistre un plus grand nombre aujourd'hui de contaminations ? Alger, c'est 4,5 millions d'habitants. Alger, il y a de la promiscuité. Il y a une proximité entre les personnes qui n'existe nulle part ailleurs. et à ces chiffres d'Alger, il n'y a pas d'alerte encore pour le confinement total. C'est une question qui n'est pas encore d'actualité ? Pas du tout ? Non, elle est toujours d'actualité. Rien n'est écarté. Absolument rien. Vous ne l'avez pas écarté dans une récente interview ? On ne l'a pas écarté, on n'écarte rien. Le confinement total. Oui, je l'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit dans une interview à Russia Today ? J'ai dit, il est clair qu'on est dans cette situation, nous avons les mesures que nous avons dans cette situation. Il est clair que si ça flambe, si la situation fait que le nombre, il n'y aura pas d'autres issues, de la même manière que ça a été fait pour Blida. Blida, il y a quelque temps, il n'était pas Blida, on a mis le confinement total à Blida parce que cela était nécessaire. Mais professeur Abdrahman Ben Bouzid, je voudrais vous poser la question en tant que ministre du secteur de la santé, professionnel également de la santé, puisque vous êtes aussi à la fois praticien. Est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, on pourrait pour les semaines à venir atteindre le pic ou alors nous sommes dans une courbe descendante ? Question extrêmement difficile, aucun scientifique dans le monde ne vous le dira. Moi, je suis, j'ai été un peu attentif à une déclaration d'un scientifique algérien des États-Unis qui a prédit aux 15, une flambée à 25 ou 30 000 cas. Et s'il avait dit juste 25 ou 30 000 répartis qui passeraient inaperçus, peut-être. Mais il a évoqué un scénario à l'italienne, c'est-à-dire des hôpitaux dépassés, des sujets dans les couloirs, une situation apocalyptique. C'est ce que j'ai lu. Il n'en est rien, nous sommes à la veille, il n'en est rien du tout. Nous sommes un petit peu à un plateau. Le plateau, nous sommes au plateau des décès. Je vous dis, on a les chiffres de nos tests. On teste plus, on a plus de chiffres. Nous savons qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont Covid-positifs, mais heureusement, ce sont certainement très souvent des porteurs sains qui vont faire leur maladie, qui vont s'auto-immuniser et qui ne seront plus excréteurs et qui ne dérangeront plus. Mais est-ce qu'avec les équipements qu'on a reçus récemment, est-ce qu'il va falloir augmenter le dépistage ou l'élargir à plus de nombre de populations, notamment par exemple les personnes qui sont entre 50 ans, 70 ans, voire 80 ans et plus ? Nous n'avons pas dicté de décision liée à l'âge. Nous savons qu'étant donné l'âge, on a plus de comorbidités, donc plus de risques. Nous avons étendu les sites de dépistage parce que nous avons reçu, il y a deux types de tests. Il y a le test que nous utilisions, c'est la RT-PCR pour le début et les tests sérologiques, je vous ai dit. Adrar en dispose, Tindouf en dispose, Bechard, tout récemment, il y a deux, trois jours. Tindouf. Donc ça, c'est pour rassurer la population, pour pouvoir tester ceux qui demandent d'être testés parce qu'ils ont des signes respiratoires. On va étendre, c'est clair, mais une chose est sûre, il faut que je rassure la population, il est illusoire de répondre à ceux qui disent qu'il faut être testé de façon massive. Aucun pays au monde ne fait les tests de façon massive, c'est-à-dire à tout le monde. Il n'y a que ceux qui présentent des signes ou des foyers qui sont un peu confinés auxquels on fait les tests. Pas pour tout le monde, ce n'est pas possible, ça ne donne absolument rien du tout et il est impossible de le réaliser. Mais certains disent que l'Allemagne, par exemple, teste toute sa population, certains disent que la Corée teste toute sa population, certains disent que même au niveau de la Chine, au niveau de la région du Wuhan, on a testé toute la population. L'Allemagne teste 500 000 par semaine et vous êtes testé aujourd'hui, demain vous risquez d'avoir le Covid plus positif. L'Allemagne teste, l'Allemagne a les moyens. L'Allemagne est celle qui a, elle a dépassé la Chine et beaucoup de pays, celle qui a le plus faible taux de décès. Très probablement parce qu'il y a une prise en charge rapide par les moyens dont dispose l'Allemagne pour les sujets fragiles. Alors, question d'auditeurs qui sont très très nombreux ce matin, professeur Ben Bouzid, je suis médecin à Blida, s'il vous plaît, faites passer ce message. Pourquoi il n'y a pas, on n'a rien fait pour ramener la PCR à Blida qui est le centre de l'épidémie ? Alors, nous avions peu de PCR, Blida est à 50 km de l'Institut Pasteur. J'ai eu à répondre à cette question. Nous avons préféré mettre une PCR à Constantine, à Aura, à Orgla. cela répond aux très peu d'appareils PCR lorsqu'on voit la carte de l'Algérie, Blida, c'est Alger. Voilà. Nous avons priorisé Ouagla, ce qui est clair, c'est à 900 km d'Alger. Aura est à 400, Constantine est à 400 km. Je préfère une PCR dans les régions éloignées parce qu'il y a des problèmes de kit, de transport. Ouagla, Alger, c'est trop loin. Mobiliser les praticiens privés, est-ce que c'est une préoccupation première aujourd'hui ? Si, bien sûr, la pandémie devait se propager à travers toutes les régions du pays et devait contaminer un plus grand nombre de populations. Mais parallèlement, ils disent qu'ils sont dépourvus de moyens pour se protéger et pour faire face à cette pandémie. Nos collègues privés sont mobilisés. Ils nous apportent leur soutien chaque jour. Ils me le disent. Il est vrai qu'au début, quand nous n'avions pas beaucoup de masques, le syndicat national des médecins libéraux a été reçu par mes soins. Maintenant, nous avons envoyé des masques. Ils vont être pourvus de masques. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit rapidement, professeur Benbouzit, est-ce que Blida sera mise en confinement partiel prochainement puisqu'il y a des résultats probants ? Il venait de l'annoncer à l'instant, professeur Benbouzit. Inchallah. C'est envisagé ? Tout est envisagé. Il est clair que si... Puisqu'on dit que le traitement à la chloroquine commence à donner des résultats probants. Il commence à donner des résultats. Il faut des milliers. Il faut que cela cesse. La Chine, en ce moment, il y a une résurgence en Chine. Il y a quelques cas beaucoup plus importés. La précaution doit dominer tout. Il est clair que si demain les chiffres baissent, la situation s'améliore, on va soulager nos frères et sœurs de Blida pour qu'ils puissent se libérer un petit peu. Mais ce n'est pas du tout indiqué pour le moment. Le traitement à la chloroquine, est-ce que nous avons aujourd'hui des disponibilités réelles ? Il y a à peu près... Puisque le président a insisté sur la nécessité de mettre à travers tout le territoire national de façon équitable, tous les moyens nécessaires pour faire face à cette pandémie sur le plan du traitement curatif. Le seul président de la République nous a instruit fermement, il ne cesse de le dire, en pleine réunion, à moi personnellement, il veille absolument à ce que tous les Algériens... Rappelez-vous, hier, il a évoqué essentiellement ceux du Grand Sud qui n'aient pas ce sentiment du fait de l'éloignement géographique. Ils sont près de nos cœurs, mais c'est cette distance qui semble qu'ils sont un petit peu délaissés. Tous les moyens dont dispose l'Algérie et tous les moyens qui ont été importés et tous les moyens qui sont en voie de développement présentement sont mis à la disposition de toutes les régions du pays. Est-ce que par rapport au dépistage, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, Pasteur, l'Institut Pasteur est totalement dépassé ? Il a les moyens nécessaires pour dépister un plus grand nombre de populations. On parle de 200 tests ou voire... Ils font plus, mais chaque dispositif fait selon ses moyens. Et c'est pour cela que nous étendons les sites de dépistage de façon d'abord à rapprocher les dépistages des citoyens, des établissements de santé dans tout le pays et de façon à soulager aussi l'Institut Pasteur et qui est l'Institut central qui veille sur tous les dispositifs dans le pays. L'élargir au privé éventuellement s'ils sont homologués dans les délais rapides ? Cela se fait déjà. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, professeur Benbouzid, est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, on pourrait recourir au niveau de la capitale puisqu'on parle de certains foyers d'épidémie à un confinement partiel dans certains quartiers ? Le président ne l'a pas écarté dans son interview la dernière fois avec la presse nationale ? Le président veille scrupuleusement. Il nous donne même les quartiers, les villes. Parce qu'il en fait une étude à lui-même. Il a une appréciation extrêmement scientifique de la situation. Il m'en informe d'ailleurs. Et il a demandé même qu'on lui donne les chiffres au quartier près. Je ne sais pas ce qu'il a, cette chose qui est supérieure à nous tous. C'est le président de la République. Il l'étudie. Il prend les décisions auxquelles nous nous soumettrons bien sûr. Mais je peux seulement dire qu'il est difficile dans une ville où il y a une interconnexion, n'est-ce pas, des quartiers, des personnes et tout d'assurer un confinement d'un quartier. C'est très difficile d'autant que les populations bougent. D'autant que nous allons vers une période un peu délicate pour notre pays, c'est-à-dire le mois de carême, le mois de ramadan où la consommation flambe pendant cette période. Le mois de carême, on en a parlé. Si on reste dans ce confinement partiel, nous avons des craintes pour le soir. Les jeunes qui vont se rassembler dans des garages, qui vont jouer aux dominos et autres. Mais je terminerai par une chose. J'ai, surtout à la suite de, après avoir écouté M. le Président de la République, il y a, en nous tous, je parle au nom du conseil scientifique, il y a un espoir d'optimisme. Je ne sais pas, espoir d'optimisme, nous sommes optimistes mais on espère être optimistes. Nous avons des chiffres grâce à la chloroquine, grâce aussi à une chance quand bien même on aurait un petit peu, on avait un petit peu, on était un peu sévère avec la population, je constate que la population a pris la mesure du risque et ses résultats, cette stabilité constatée est aussi en grande partie liée à la prise de conscience de la population et je leur remercie. Mais jeûner pour les personnes à risque, est-ce que c'est recommandé dans le contexte actuel même si bien sûr c'est le conseil scientifique des ulama qui va devoir statuer sur cette question ? Quelles personnes à risque ? Lesquelles ? Les personnes vulnérables qui pourraient être exposées à cette maladie, par exemple au niveau de Blida où la contamination pourrait toucher tout le monde ? La contamination peut toucher n'importe qui, toute personne présentant des risques émis sous traitement, toute personne pour résumer, on a dit vaut mieux traiter par excès que par défaut, ce d'autant que les travers ou les complications de la chloroquine ont été un petit peu adoucies. Toute personne présentant des risques et n'étant pas Covid, n'étant pas testé ni par les tests habituels ni par la radio émis sous traitement. Autant traiter les gens sur un risque que de les laisser dans la population. Mais jeûner, c'est recommandé ? Absolument aucun rapport avec le jeûne. Professeur Abdrahman Benbouzid, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et prends un rétablissement à tous les Algériens et pour votre sécurité, restez chez vous. Je pense que c'est ce que vous allez recommander également. Tout à fait, merci beaucoup.